bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien dernière vidéo de cette année 2021 on est le 31 décembre ça y est une année se termine une année plus en votre compagnie se termine et nous allons donc terminer cette année avec mes favoris de cette année 2021 dans la partie maquillage donc hier je vous ai fait la partie soin et on termine sur le maquillage parce que c'est vraiment le le sujet clé de ma chaîne le maquillage et la beauté donc j'ai rassemblé autour de moi les produits qui m'ont vraiment plus cette année donc il ya des choses déjà que vous connaissez si vous suivez dans les make up utilisé vous savez que moi quand j'aime un produit je l'aime voilà je l'utilise tout le temps je vous en parle tout le temps que je pense qu'il ya beaucoup de produits qui ne vont pas vous vous étonner et du coup j'ai essayé d'en rassembler une dizaine même si bon il ya des choses que j'ai rajouté en plus sur certaines catégories donc on va commencer sans plus tarder de toute façon je ne vais pas m'attarder non plus trop sur les produits parce que si vous me suivez tout au long de l'année vous savez mais voilà vous savez les produits que j'aime beaucoup donc mes coups de coeur donc voilà je vais pas parler pendant trois heures d'un produit on va commencer d'abord avec ce qui est pour le teint donc pour le teint je vous ai énormément parlé mais ça ne date pas non plus que de cette année ça date déjà de l'année dernière oui l'année dernière voire même l'année d'avant ça date de quand même pas mal d'années que je vous parle de ce produit là c'est tout d'abord le fond teint chez action l'adore le fond des chaînes mat de max and more donc moi c'est la teinte 123 soft rose voilà comme je vous dis toujours il n'y avait pas beaucoup de choix au niveau des teintes quand j'ai acheté pour la première fois le fond teint et du coup je suis toujours resté sur celui là après une abonnée sur instagram m'a envoyé ses fonds teint qu'elle n'utilisait plus et donc voilà celui ci gros 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 coup de coeur façon c'est encore celui que j'ai sur le visage aujourd'hui je trouve que la teinte me convient le fond de teint ne s'oxyde pas il s'applique bien mais par contre par moment il marque quand même au niveau des imperfections au niveau des pores des ridules etc mais il tient tout au long de la journée il s'applique bien il est léger sur le teint vraiment ça unifie et tout donc voilà comme je vous dis toujours pour 1,99€ je trouve que c'est un super fond de teint je l'aime énormément je fais que ça de toute façon de vous en parler mais c'est vraiment un super super produit donc évidemment c'était obligé de le mettre sur sur ma sur mes favoris de l'année au niveau à maquillage donc vous le verrez de toute façon encore passé pendant l'année 2022 parce que j'ai un j'en ai encore en stock mais voilà un super produit je lis je n'utilise pas non plus tout le temps parce que j'en ai en stock mais vraiment parce que je l'aime beaucoup beaucoup c'est vraiment un super produit donc je vous le recommande je laisse les produits là parce que après je fais que ça de me retourner que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps cet été que d'ailleurs je vous en ai parlé là tout récemment c'est la bébé crème de chez Herborian ce produit là franchement c'est une tuerie j'en ai énormément énormément entendu parler voilà sur youtube beaucoup de personnes n'en disent que du bien de ce produit là et franchement c'est un super super produit bon je vais pas non plus trop m'attarder parce que de toute façon je vous ai fait une revue que je vous remets en barre d'infos moi j'avais pris la teinte claire en 15 ml il est super bien franchement il en faut pas beaucoup pour unifier le teint pour vraiment apporter un effet naturel sur la peau la teinte me convient bien ça tient tout au long de la journée même voilà des heures et des heures même le soir la nuit tout ce que vous voulez il tient super bien il s'applique bien il est léger sur le visage bon après au niveau de la couvrance on n'est pas sur la même couvrance qu'un fond de teint mais franchement il est super super bien je l'aime beaucoup voilà je l'aime beaucoup je l'ai pas beaucoup utilisé mais franchement un réel coup de coeur voilà les fois où j'ai pas envie de mettre de fond de teint j'ai envie d'un make up rapide et tout je mets ça et c'est parfait ça fait le job d'un fond de teint je l'aime beaucoup je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui n'utilisent plus de fond de teint qui qui prennent la bb crème mais franchement un super produit ça je vous le recommande un gros gros coup de coeur sur cette sur ce produit là j'allais encore le mettre derrière sur ce produit là franchement c'est pareil de façon vous le verrez encore passer tout au long de l'année 2022 mais franchement c'est un super produit une très belle découverte je suis ravie de l'avoir de l'avoir eu depuis le temps que j'en entends parler vraiment il est top ensuite des des comptes des bas on continue le teint donc concealer évidemment le conceal and hydrate de make up révolution je ne l'ai pas acheté cette année je l'ai acheté dans l'année 2020 mais franchement c'est un coup de coeur j'ai quasiment utilisé ça tout l'année 2021 je l'aime énormément pareil je l'ai encore aujourd'hui il couvre bien il apporte un côté lumineux il en plus en plus moi je le tapote sur mon tas comme ça ça permet un peu de de rééclaircir la brosse à l'étoque franchement la brosse voilà la brosse elle est grosse donc ça prend bien le dessous de l'oeil franchement je l'aime beaucoup je l'utilise quand même régulièrement et regardez je l'ai encore à l'heure actuelle pour la joie qui commence à se finir je le sens mais c'est un 13 grammes donc on a quand même de quoi faire voilà il est super bien super bien voilà une très belle découverte un gros gros coup de coeur je l'adore ce produit là c'est pareil au niveau des poudres je les ai encore sur mon visage aujourd'hui la poudre by terry que j'ai eu dans le swap de fanny c'était une petite miniature de 1,3 grammes c'est la poudre hyaluronique hydra poider donc c'est vraiment la la poudre blanche classique moi je m'en sers pour faire fixer mon faire tenir mon anti cernes il est super bien un poudreux il couvre super bien il fixe bien sa rééclaircir en même temps vu que c'est blanc et alors en plus 1,3 grammes le truc il tient ça fait des mois et des mois que je l'ai parfaçon je l'ai utilisé peu de temps après l'avoir reçu le produit ne finit pas franchement bon on voit qu'il se termine mais il y en a encore là clairement j'en ai encore pour un sacré bout de temps donc je suis franchement je suis franchement surprise de la durée de ce produit là pourtant je l'utilise quand même régulièrement moi quand j'en mais j'y vais pas avec le dos de la cuillère comme on dit et franchement le produit il dure hyper longtemps dans le temps donc franchement je mets au départ je m'étais dit ouais c'est un produit je rachèterai pas parce qu'il a un prix mais honnêtement pourquoi pas essayer de le racheter en grand format et au moment d'une promo et tout peut-être que je pourrais le racheter parce qu'étant donné que le 1,3 grammes il dure hyper longtemps le grand format il va durer le même temps quoi si je le sais je m'en utilise que pour le fixer le dessous de l'oeil franchement il va durer hyper longtemps donc vraiment il est hyper efficace et il dure longtemps dans le temps donc même si bon c'est quand même un prix si derrière il vous dure pendant deux ans deux ans et demi trois ans bah franchement c'est top donc ouais franchement super belle découverte au cours de cette année parce que là c'était cette année on a toujours la poudre pour fixer de chez action malheureusement qui n'existe plus ça se comme je vous dis toujours c'est bien dommage super poudre franchement elle est bien poudreuse elle fixe complètement le teint voilà on voit quand même que j'ai le teint matifié après par moment comme je vous dis ça me fait quand même briller avec le fond de teint par moment je brille bon là je brille pas trop bon après je me suis maquillée tard mais voilà franchement super poudre comme je vous ai dit c'est bien dommage qu'ils ne les font plus mais le jour où ils en ressortent je me fais un plein j'en rachète quatre cinq ans j'en rachète quatre cinq franchement je me refais un stock parce que elle est génial donc ça bon c'est pas une découverte de cette année mais ça reste un favori je vous en ai beaucoup beaucoup parlé tout au long de cette année 2021 et au niveau des yeux c'est pareil est ce qu'il faut que je vous le présente le code cuit le cut crease canva de makeup révolution je ne pense pas voilà la teinte halo voilà je l'utilise chaque 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 make up je l'ai depuis je l'ai au moins depuis deux ans voire trois ans pareil il arrive sur la fin ça y est je le sens qui se termine tout doucement mais franchement c'est un super produit moi ça me permet de faire mon code quiz donc franchement c'est c'est parfait ça le jour où je n'en ai plus je rachète immédiatement parce que je ne peux plus rester sans franchement il est super bien ensuite on continue toujours au niveau des yeux donc cette année comme toujours j'ai utilisé à chaque make up mon eyeliner foira qui me sert à faire ma virgule donc c'est pareil il commence à sécher la joie que la virgule ne se fait plus ne se fait plus comme il faut l'encre commence à partir mais ça c'est indispensable dans le make up et j'ai découvert le eyeliner eye eco oui il me semble que je l'ai eu cette année ouais je crois que je l'ai eu cette année si je ne dis pas de bêtises et ça a été très belle découverte façon c'est encore celui que j'ai sur les yeux aujourd'hui il est super bien voilà le high eco london franchement ça alors par contre s'il n'est pas donné je l'avais eu dans la blissime je crois c'est 20 balles mais il est super bien franchement il est super bien il s'applique bien voilà il fait le trait très facilement bien pigmenté très bonne tenue il craque pas et tout il est super bien super super eyeliner très belle découverte niveau des yeux j'ai également hop je prends carrément le tiroir parce que j'en ai beaucoup j'ai découvert c'est les crayons de chez action donc le premier kit il me semble pas l'avoir acheté cette année non dans le premier kit ça fait longtemps que je l'ai acheté après un suivi le deuxième kit et le troisième kit donc j'ai acheté les trois kits je les possède donc ils sont tous dans mon tiroir donc voilà je pense que vous pouvez voir ils sont ici donc j'en ai énormément j'en possède 28 de chez action de toutes les couleurs mais franchement c'est des super crayons c'est des super crayons ça marque bien la muqueuse bonne tenue tout au long de la journée c'est gras c'est crémeux à la fois j'ai jamais eu de souci au niveau de mes yeux vraiment parfait 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 c'est c'est vraiment de très très belles découvertes et en plus ça m'a permis de me faire une collection de crayons pour pas cher et de qualité voilà là vous pouvez voir ici donc ils sont ici là c'est des crayons qui ne sont pas de la collection mais voilà là vous pouvez voir j'ai quand même une sacrée collection j'ai différentes teintes de bleu de rose j'ai du rouge et des couleurs pastel j'ai du gris j'ai énormément énormément de couleurs donc vraiment c'est top à tout petit prix et de bonne qualité voilà comme je vous dis on peut se faire une petite collection de make-up à petit prix mais avec de la qualité donc vraiment super super produit je les aime énormément ces crayons là donc si vous trouvez les kits franchement foncez je ne peux plus m'en passer de façon vous les voyez à hop vous les voyez de toute façon sur tous mes make-up utilisé que j'en utilise souvent en fonction du make-up que je porte donc vraiment parfait 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 si c'est pareil comme toujours cette année j'ai beaucoup utilisé c'est les stylons à les stylos à sourcils de chez yves rocher soit la teinte chatin soit la teinte blonde c'est des crayons que j'aime beaucoup bon déjà chez yves rocher on les a en promo ou alors vous les avez en acheter un offert moi j'aime bien toujours en avoir d'avance parce que c'est l'un de mes stylos préférés c'est encore celui que j'ai aujourd'hui il voilà il s'applique bien il est il est crémeux ça voilà ça colore bien la teinte me convient très bonne tenue donc voilà celui là c'est mon préféré il est assez précis vu que la mine est quand même fine donc vraiment super super bien d'ailleurs je vous ai pas montré mais je vais l'inclure dans cette vidéo là je l'avais pas monté dans mon cahier on a aussi c'est le mascara c'est pareil c'est un favori vous savez que c'est bon je vais y arriver ou pas voilà j'utilise toujours mon stylo à sourcils avec mon mascara à sourcils vous savez que c'est mon duo préféré le mascara c'est pareil il arrive tout doucement sur la fin mais j'en ai un en stock et ce que j'aime c'est le la brosse en fait la brosse elle est toute petite donc ça finit les sourcils ça fixe le tout voilà c'est les deux produits que j'ai utilisé aujourd'hui donc ça c'est pas des découvertes de cette année mais pour moi ça reste encore des favoris de cette année parce que j'ai fini beaucoup de crayons cette année à sourcils et voilà c'est vraiment des super produits et j'ai eu aussi dans une blissine cette année c'est un stylo de la marque Fenty Beauty là c'est pareil ça a été un coup de coeur dark au burn coup de coeur coup de coeur coup de coeur franchement il se termine franchement il se termine comme je vous ai dit je pense que je le rachèterai voilà quand il y a des petites promos voir s'il n'y a pas sur d'autres sites que Sephora où il n'est pas en vente et si j'arrive à me le choper franchement je vais le racheter parce que c'est un coup de coeur c'est un coup de coeur déjà moi j'adore c'est le côté brosse pour mettre en place les sourcils donc je sais qu'il y en a qui n'aime pas moi j'aime bien et le stylo il est encore plus fin que celui de chez Yves Rocher mais il est super il est super il est bien précis il glisse tout seul il voilà il colore bien les sourcils la teinte me convient bonne tenue voilà gros 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 coup de coeur franchement je suis contente de l'avoir vu dans la blissine ça m'a permis de le tester et je serais susceptible de le racheter franchement je serais susceptible parce que c'est un c'est un super super produit franchement gros 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 coup de coeur donc voilà je l'économise mais clairement je le il est dans ma tête façon il est dans ma tête je le reprendrai c'est sûr et certain donc là on va continuer un petit peu avec ce qui est pour le bord on a déjà fait le teint au niveau des on a déjà commencé un peu les yeux etc les sourcils donc on va continuer au niveau du teint et des yeux donc déjà concernant les palettes pour les yeux donc j'ai fait des découvertes cette année donc j'ai gardé que trois catégories de palettes j'ai pas commencé à sortir toute ma collection j'aime toute ma collection de palettes mais voilà il ya des coups de coeur cette année il ya des découvertes et tout donc j'ai vraiment réuni l'essentiel de mes découvertes de cette année et notamment je vais tout de suite vous les présenter c'est évidemment les flawless donc les forever flawless donc j'en ai entendu énormément parler c'est vrai quand elles ont commencé à sortir elles ont un peu détrôné ma collection de palettes en tablette de chocolat moi vous savez que je suis une fan inconditionnelle de ces palettes là je ne m'en séparer jamais même si on a que j'utilise très peu voire jamais je m'en séparais pas là clairement c'est la collectionneuse qui parle c'est voilà c'est une collection que j'agrandis encore à l'heure actuelle donc je sais que je m'en séparer jamais mais je voulais tester les forever flawless pour voir si vraiment elles étaient voilà si vraiment elle était aussi bien que ce que j'avais entendu j'avais même entendu qu'elle était mieux que les palettes en tablette de chocolat et donc j'ai tout d'abord fait une première commande à pack j'avais pris deux palettes donc j'avais prise d'abord ces deux palettes là pour commencer donc tout d'abord étant une fan inconditionnelle de la série friends et quand j'ai vu que friends c'était associé à forever flawless évidemment j'ai dit je les prends c'est là aussi où ça m'a donné envie de les tester donc c'est vrai que je trouve qu'elles sont jolies franchement les palettes comme ça elles sont super jolies rectangulaire avec le dessin le petit packaging métallique franchement ça donne envie et quand on ouvre voilà on a quand même des gros pannes c'est beaucoup mieux que les palettes en tablette de chocolat et on a voilà on a cette harmonie de couleur là donc on a celle ci et du coup la deuxième malheureusement n'était pas sur beauty b quand j'ai voulu la prendre donc à la place j'avais pris la birds birds of paradise qui est vraiment ultra coloré voilà donc je vous ai fait pareil une vidéo de tuto de palettes que je vous remets en barre d'infos si vous ne les avez pas vu et voilà donc les premières que j'ai acheté et là tout récemment le mois dernier oui le mois dernier pour les soldes d'halloween j'en ai reprise deux j'ai pris celle ci évidemment qui me manquait dans ma collection donc c'est la we wear on a break qui est comme ça donc là celle ci je l'ai pas encore utilisée elle est toute neuve donc vraiment palette pareil hyper coloré tout et j'ai prise une deuxième qui est qui était de la collection d'halloween voilà la hint to the night que j'ai déjà testé une première fois et celle ci elle est magnifique dans les tons gris voilà franchement mon avis donc mon avis étant donné que j'ai déjà énormément testé les palettes en tablette de chocolat moi je trouve qu'elle se valent un petit peu autant les palettes en tablette de chocolat que les irisés je trouve que les mattes on peut avoir des mattes qui sont bien pigmentées comme des mattes qui sont peu pigmentées voilà au niveau de la couleur si c'est les couleurs claires des moments ça rend pas aussi bien sur la paupière mobile par contre les irisés ça que ce soit des palettes en tablette de chocolat ou des flawless je trouve que les couleurs sont au rendez vous c'est peps c'est lumineux c'est bien pigmenté quand on réapplique un peu aux doigts c'est vraiment parfait donc sur ça je trouve qu'elles se valent donc comme je vous ai dit franchement ça a été des découvertes pour moi parce que franchement je les aime beaucoup j'aime bien les packagings j'ai les gros pannes comme ça et tout comme je vous ai dit je ne ferai pas toute la collection comme les palettes en tablette de chocolat parce qu'à un moment donné il faut savoir aussi se contrôler et avoir la place là clairement à un moment donné je n'aurai plus de place donc comme je vous ai dit j'en prendrai vraiment que quelques unes celles qui me tapent à l'oeil voilà c'est elle vraiment qui me tapent à l'oeil que les harmonies de couleurs je n'en ai pas forcément ou pas beaucoup dans ma collection mais sinon je ne les prendrai pas toutes parce qu'il y en a déjà beaucoup qui sont sortis il y en a au moins plus de 20 à l'heure actuelle donc je vais pas tout prendre mais de temps en temps donc de toute façon vous les verrez encore passer tout au long de l'année 2022 c'est les palettes qui coûte moins de 15 euros 15 mois de 15 euros on a des packagings qui sont convenables des harmonies couleurs super bien la qualité est au rendez vous donc franchement très très belle découverte donc ça évidemment je l'ai je j'agrandirai ma collection c'est sûr mais des super belles découvertes ensuite j'ai également fait la découverte cette année c'est des palettes fab factory de chez action voilà donc ils ont sorti la première fin de l'année dernière il me semble au début de l'année dernière mais je pense plus vers la fin 2020 et cette année ils en ont sorti trois donc moi il y en a une que je n'ai pas et c'est pareil des gros gros coup de coeur c'est des palettes qui coûte moins de 5 euros ce sont des palettes qui s'inspirent de huda beauty je vais pas dire des dupes mais plutôt ça s'inspire pas mal des harmonies de couleurs de huda beauty et du coup j'ai voulu les prendre pour les tester déjà je trouve les packagings joli vraiment les palettes sont super jolies on a quand même pour moins de 5 euros on a 18 fards il me semble c'est ça 18 fards franchement je trouve super joli donc voilà vous pouvez le voir et c'est pareil je vous avais fait une vidéo de tuto de palette sur la nude et la blisse que je vous remets en barre d'infos et franchement c'est pareil je trouve que pour moins de 5 euros la pigmentation est au rendez-vous les fards se travaillent bien ils s'appliquent bien bonne tenue tout au long de la journée franchement c'est des super bonnes palettes c'est mes préférés de chez action au niveau palettes yeux je vous l'ai déjà dit c'est mes préférés hop voilà c'est mes palettes préférées de chez action je vous l'ai déjà dit franchement pour moins de 5 euros vous avez des palettes de qualité pour des jeunes filles qui débutent ou des personnes qui n'ont pas énormément les moyens je trouve que c'est des super bonnes alternatives voilà elles sont super super bien donc vraiment j'espère que cette année ils vont en repart j'espère qu'en 2022 action en refera parce que je serai la première à les acheter parce qu'elles sont vraiment topissime ces palettes là au niveau des palettes pour les yeux fin de l'année dernière c'est pareil il y a un an pile jour pour jour je l'avais acheté le jour du nouvel an je me rappelle une youtubeuse que je suis vendait sa palette Kat Von D la shade and light high contour palette donc elle me l'a vendue pour 15 euros palette en très bon état hormis qu'il manquait le carton je l'avais déjà testé car j'ai une amie qui l'a et j'avais eu un gros coup de coeur dessus et quand je l'ai vu à 15 balles sur vintage je lui ai dit allez je te la prends et voilà franchement c'est que des couleurs mattes mais je la trouve sublime franchement pour faire un make up intégral mattes je trouve ça super beau on a des teintes de mattes que je n'ai pas donc franchement gros gros coup de coeur bon là par contre il ya rien à dire Kat Von D la pigmentation est au rendez vous la tenue les fards travaillent bien là il n'y a aucun aïe je me suis claqué la palette là franchement il n'y a rien à dire alors il n'y a rien à dire c'est un gros 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 des palettes pour le teint donc bien évidemment j'ai sélectionné et c'est pareil vous vous en doutez la Sofix voilà la Sofix c'est ma première palette highlighter je l'ai depuis quatre ans je pense elle est géniale voilà elle est géniale c'est ce que je vous dis à chaque fois à chaque vidéo make up utilisé c'est ce que je vous dis si vous voulez une palette pas cher de qualité avec plusieurs couleurs d'highlighter il faut prendre celle ci voilà vous avez des teintes doré champagne marronné violet rosé vert vraiment vous avez de tout pour s'adapter à aux différents make up franchement je l'aime beaucoup donc je l'ai depuis quatre ans on voit qu'elle est encore en bon état bon ici elle commence à se creuser mais après j'ai tellement d'highlighter aussi que je l'utilise pas tout le temps mais voilà je l'utilise quand même souvent franchement je l'utilise souvent on va pas se mentir mais bon elle a du mal à se creuser mais je l'utilise quand même souvent mais c'est franchement une c'est une pépite c'est une pépite que tous les ans tous les ans tous les ans j'utilise constamment parce que elle est géniale 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 de chez action pour le teint évidemment que je vous présente constamment que j'utilise tout le temps donc on a notamment c'est les palettes ici d'highlighter vous les avez vu passer énormément énormément de fois dans les make-up utilisés alors hop surtout celle-ci dans les tons bleus voilà celle-ci je l'utilise beaucoup il y en a qui sont creusées la rosée c'est pareil je l'utilise de temps en temps voilà ensuite on a les petites ici qui sont topissimes aussi franchement rien à dire c'est franchement comme je vous ai dit c'est des palettes qui coûtent moins de 5 euros et qui sont géniales au niveau de la pigmentation de toute façon vous le voyez au cours des make-up utilisés quand je vous fais des swatchs donc vraiment elles sont super bien elles sont super super bien voilà donc c'est pareil j'espère qu'action nous ressortira des palettes pour le teint dans l'année 2022 parce que ça fait un moment qu'ils n'en ont pas sorti les dernières c'était celle-ci donc j'espère qu'on aura des nouvelles palettes pour le teint au cours de cette année 2022 ça serait cool donc on verra et on a aussi celle-là que j'aime beaucoup notamment pour le blush ici et l'highlighter ici voilà donc mes gros coups de coeur voilà les palettes action c'est moins de 5 euros et c'est de la qualité donc il n'y a aucun souci on est aussi sur action j'ai également fait la découverte cette année c'est des blushs il me semble qu'ils sont sortis cette année si je ne dis pas de bêtises je les ai beaucoup utilisés au début de leur sortie surtout celui-là celui-là c'est vraiment une teinte froide de toute façon on le voit il est un petit peu creusé et le M il n'est plus du tout en relief je l'ai beaucoup beaucoup utilisé au cours de l'année 2021 voilà c'est une couleur qui est vraiment froide qui s'adapte à tous les make-up voilà quand on fait des make-up un peu chargés comme j'ai aujourd'hui vraiment c'est parfait de mettre un petit blush comme ça dans les teintes neutres donc c'est vraiment le blush qu'on met à tous les make-up je trouve donc vraiment c'est parfait et on a celle-ci que j'ai un peu moins utilisé Pink Corail mais qui est tout aussi bien c'est parce que celle-ci elle est un peu plus foncée donc on voit le M en relief alors que l'autre plus du tout mais franchement super bon blush je crois que c'est 99 centimes donc autant vous dire qu'il ne faut pas se priver et il me semble qu'ils sont encore en vente chez Action donc voilà dans la partie des lèvres donc là je vais prendre le tirant directement donc c'est pareil au cours de l'année 2021 j'ai énormément utilisé ces rouges à lèvres de chez Action voilà donc notamment les rouges à lèvres mat et surtout celui-ci le Silky Nude voilà celui-ci je l'utilise quasiment tout le temps tout le temps tout le temps de toute façon c'est celui-là je sais que je serai capable de le finir parce que je l'utilise tout le temps c'est le nude parfait pour aller avec tous les make-up donc j'aime beaucoup et j'ai aussi beaucoup utilisé c'est ceux-là mais surtout celui-là c'est pareil je l'ai beaucoup utilisé c'était des nouveaux rouges à lèvres qu'ils avaient sortis il y en avait un troisième dans les tons rouges que j'ai pas pris mais par contre celui-là c'est pareil c'est le marronné quoi tout simplement donc voilà c'est le marron parfait qui va à tous les make-up aussi donc vraiment c'est top donc c'est le 352 Shy et on a aussi c'est pareil j'avais racheté de l'eau de make-up j'avais racheté deux rouges à lèvres comme ça sur Vinted à une youtubeuse c'est pareil celle à qui j'ai racheté la palette Kat Von D hop batterie et il y avait deux teintes il y avait une teinte qui était marron très 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 claire qui n'allait pas du tout à ma carnation mais alors par contre cette teinte ici elle est sublime c'est la teinte neutrale donc c'est vraiment une teinte neutre donc c'est un marron tout simplement et c'est vraiment un super super bon marron c'est pareil c'est une teinte qui va à tous les make-up aussi on va dire je me répète toujours mais c'est des teintes qui sont marronnées qui sont nudes donc qui vont super bien au make-up chargé donc vraiment c'est parfait en plus pour donner un avis d'ensemble sur tous les rouges à lèvres c'est des liquides mat donc ça se matifie très vite c'est hyper léger sur les lèvres on sent rien la tenue elle est top franchement elle est top donc au niveau des rouges à lèvres c'est vraiment ceux-là que j'ai utilisé le plus cette année et où j'ai eu le gros gros et on va finir cette vidéo avec les fixateurs donc notamment celui-ci que j'ai utilisé quasiment intégralement tout l'année 2021 c'est le Bifaz voilà le fixateur en 150ml une pépite voilà une pépite ce produit-là il fixe super bien le make-up voilà il fait son job donc vraiment je l'aime beaucoup j'en ai encore un en stock et je le rachèterai évidemment je l'ai encore en stock mais quand il sera fini je le rachèterai c'est vraiment pareil un favori de cette année voilà pour tous ces favoris encore beaucoup de choses à vous parler beaucoup de choses à vous montrer mais voilà j'ai essayé de rassembler l'essentiel des produits coup de coeur pour moi de cette année 2021 donc j'espère que ça vous aura plu et puis dites-moi dans les commentaires aussi si on a des produits en commun au niveau des produits coup de coeur ou voilà votre avis sur les produits et également vos produits favoris et à vous vraiment vos indispensables de cette année 2021 c'est ainsi que s'achève cette dernière vidéo de cette année 2021 on a le livreur le marchand de glace pour nous accompagner en tout cas moi j'ai été ravie de vous accompagner tout au long de cette année 2021 j'ai vraiment essayé de faire des vidéos qui changent de mes vidéos habituelles j'ai essayé d'intégrer plus de catégories de vidéos sur ma chaîne notamment avec le projet PAN avec l'inventaire make-up donc j'espère vraiment que ça vous aura plu les stocks aussi de produits donc j'espère vraiment que ça vous aura plu de voir différentes catégories sur ma chaîne là dernièrement je vous ai fait aussi une petite vidéo avec tous les livres que j'ai à lire au cours de cette année 2022 donc j'espère vraiment que ça vous plaît de voir différentes catégories sur ma chaîne et puis comme je vous ai déjà dit ne pas hésiter à me donner aussi des idées de vidéos si vous voulez voir d'autres choses sur ma chaîne n'hésitez pas mais en tout cas pour moi ça a été un réel plaisir de continuer ma chaîne YouTube tout au long de cette année 2021 ça continuera en 2022 en espérant que ça évolue encore plus là déjà ça a bien évolué cette année donc je suis vraiment ravie voilà j'espère l'année prochaine passer le cap des milles ça me ferait vraiment énormément plaisir parce que voilà YouTube ça demande quand même du temps le temps de filmer le temps de monter les vidéos le temps de les mettre en ligne etc ça demande beaucoup beaucoup de temps donc ça reste toujours un plaisir ça reste une passion mais voir sa chaîne évoluer en même temps ça fait plaisir et ce qui me fait aussi tenir sur YouTube c'est vraiment les gentils commentaires parce que j'ai des personnes qui sont adorables avec moi j'ai des personnes qui sont là depuis très longtemps quand même qui me suivent depuis longtemps j'ai des personnes qui sont là sur toutes les vidéos donc merci merci beaucoup d'être là de toujours me soutenir tout au long des mois des semaines donc merci merci beaucoup merci pour votre fidélité et j'espère que vous serez encore présents présents pour 2022 donc je vais vous laisser là sur ces sur ces belles paroles et puis on se retrouve très très vite la semaine prochaine pour les produits terminés de ce mois de décembre et voilà première vidéo de cette année 2022 donc j'espère que cette dernière vidéo vous aura plu comme toujours je vous attends dans les commentaires pour vous répondre et aussi n'hésitez pas à vous abonner pour faire agrandir la chaîne encore tout au long de 2022 mettre les pouces bleus pour dire vous avez aimé cette vidéo activez la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne comme toujours mon compte Instagram est toujours ouvert pour découvrir mes posts que je mets régulièrement sur mon compte Instagram et puis également je voulais vous souhaiter à l'avance une excellente année 2022 vraiment plein plein de bonnes choses pour cette nouvelle année que ce soit l'argent la santé surtout très important la réussite dans tous vos projets que ce soit projet personnel que projet professionnel vraiment je vous souhaite que des belles choses pour cette nouvelle année et puis voilà tout ce que j'ai à vous dire je vous embrasse très 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 fort encore merci pour tout voilà merci pour tout du fond du coeur merci 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 et on se retrouve très vite c'est un peu un peu d'émotion cette dernière vidéo ça fait toujours bizarre de filmer la dernière de l'année même si bon la chaîne s'arrête pas mais ça fait toujours bizarre donc vraiment voilà merci pour tout et on se retrouve très vite à l'année prochaine à l'année prochaine